Début donc du concours, de cette nouvelle étape du Grand National, la 7ème édition du Jumping Dobille, Dobille Sports et Caisse, qui va vous offrir ces 3 jours de compétition. C'est bien Geoffroy de Coligny, c'est bien une Dorbeck. Maintenant, vous allez devant vous. Nous ne savons pas quand nous sommes comme ça et à t'écouter ce que je sens pour toi. Par moins de 71, ce couple apportent à la compétition. Ce sera dimanche après-midi pour le Grand Prix. Alors vous êtes camion du Grand National de la Fédération Française des Nations. L'étape de Deauville est vraiment une étape très importante dans le calendrier. D'ailleurs, on voit bien le nombre d'engagés. Je crois qu'il y a plus de 70 partants engagés dans le Grand Prix 1,50 m, ce qui est quand même assez rare. Les infrastructures ici sont très fonctionnelles. Pour les chevaux, on a des box-endures, avec un parking stabilisé, bien sûr, les restaurations et tout ce qui s'en suit. Et la ville de Deauville, qui a son côté attractif, pour se faire un petit resto sympa le soir à Deauville, ça ne gâche rien. Je suis venu ce week-end avec un nouveau cheval que je monte depuis le début de l'année, en tous les cas pour le Grand Prix. Il va faire son premier Grand Prix ici. J'ai décidé de l'engager ici, de lancer dans son premier Grand Prix ici, parce qu'il y a une très grande piste. La piste est assez galopante. Il y a un très bon chef de piste, Jean-Paul Le Petit, qu'on connaît bien tous, et qui fait vraiment toujours des parcours très justes. Donc ça fait aussi partie des critères de choix pour venir à un concours. Pour Rénalde, un parcours sans faute avec Vivaldi du Reverdi. Cette année, on a fait une équipe Grand Nationale avec Laurent Guillet et Lali Saclier, pour essayer d'être performant dans ce circuit. Moi, j'ai des chevaux qui ont 8, 9 ans, 10 ans, qui arrivent à ce niveau-là. C'est un super circuit pour les amener au niveau supérieur. On essaie d'utiliser ces concours pour ça, pour les amener gentiment vers le 3, 4 étoiles. Je suis installé à un quart d'heure, 20 minutes d'ici. On est là très souvent avec les jeunes chevaux, la piste extérieure, la piste indoor. Nous, c'est un super outil de travail pour faire progresser nos chevaux, donner de l'expérience et qu'ils avancent pour la suite de leur carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada